Je m'appelle Ayoub, j'ai 14 ans, je suis au collège de gens, j'accorce à avion. T'as envie de faire quoi toi ? Footballer. Footballer ? T'es dans le bon lieu ici, c'est pas mal. Pouvez-vous expliquer ce qu'est FASARTOI ? Alors FASARTOI, déjà c'est un sigle, ça signifie, donc le F, Fondation, Agir contre l'exclusion. Donc en fait nous on dépend d'une fondation qui est nationale, qui est reconnue d'utilité publique. Qui est basée à Paris. Donc il y a 60 clubs FAS sur toute la France. Et donc le club FASARTOI existe depuis 2012. Il a trois missions principales, lutter contre l'exclusion, les discriminations et la pauvreté. Et en fait on fait ça autour de plusieurs champs d'activité. Notamment l'école et l'emploi qui sont les deux champs d'activité, les principaux à FASARTOI. A l'école on travaille sur l'orientation des jeunes. Donc on va aider les jeunes à chercher, à trouver leur stage par le biais de notre réseau d'entreprise. Parce que FASARTOI c'est un club d'entreprise. Donc club d'entreprise ça veut dire que ce sont les entreprises et les collaborateurs d'entreprise qui conseillent et orientent les jeunes. Et on aide aussi, on accompagne les personnes dans leur recherche d'emploi en les mettant en relation avec des employeurs ou des chefs d'entreprise. Est-ce que tu penses que l'Amérique est une entreprise ? Oui. Oui. Pourquoi l'Amérique est une entreprise ? Parce qu'il y a plusieurs services techniques, plus de chiffres. Donc le but d'aujourd'hui par exemple c'est d'échanger avec vous, de travailler sur des thèmes, l'entreprise, sur l'image, qu'est-ce que c'est que l'image d'entreprise, comment on se présente dans une entreprise. Pour l'école c'est par exemple participer à des ateliers de rédaction de CV, s'entraîner à réaliser des entretiens. Parce que ça ne s'invente pas, il faut travailler, il faut prendre du recul par rapport à ce qu'on est, savoir se regarder, se dire je suis capable de faire ça. Tout à l'heure Dimitri avait oublié de parler de son activité footballistique par exemple. C'est à ça que sert aussi de se préparer à l'entretien. On a organisé l'atelier en deux étapes, une première étape on va travailler sur l'entreprise, quelle entreprise, la définition. On va continuer sur un autre atelier d'une petite heure, sur l'image de soi parce qu'on n'arrive pas à un entretien comme on arrive chez Auchan pour faire ses courses ou comme on arrive chez le médecin où il ne s'agit pas d'être quelqu'un d'autre mais il s'agit de respecter un certain nombre de règles, de codes. À l'école c'est pareil, vous avez un code, vous avez un règlement intérieur à respecter, ben là c'est pareil. Donc on va essayer d'échanger là-dessus. Tu veux rajouter quelque chose ? Non pour moi c'est bon. Est-ce que c'est bon pour toi Ayoub ? Oui, ben merci. Merci.